Coucou, salut, salut, j'espère que tu te portes très bien, alors on va aller prendre ton message sentimental les trois prochains mois, avril, mai, juillet, d'accord, ton message sentimental les trois prochains mois, avril, mai et juillet, alors j'espère que tu t'es positionnée, nous sommes partis. Donc du coup, les messages sont pris, d'accord, pour ton mois de mai, d'accord, le mois de mai, tu réserves quoi sur le plan sentimental, alors une très bonne nouvelle, d'accord, une très bonne nouvelle que tu annonces le mois de mai sur le plan sentimental, avril, je dirais, voilà, on commence par avril, avril, mai, juillet, voilà, ton mois d'avril, t'annonce une très bonne nouvelle, d'accord, alors on te dit ici que sur le plan sentimental, en avril, ici, il y a une stabilité, ici, il y a une concrétisation, il y a un engagement, on te dit avec ton âme sœur ou avec ta flamme jumelle, parce qu'ici, on me parle d'une personne avec qui vous vous connaissez déjà depuis l'au-delà, depuis l'autre monde, d'accord, avant de vous retrouver ici sur Terre, et c'est quelqu'un qui va prendre l'engagement finalement de s'officialiser avec toi, de s'engager avec toi et on voit qu'il y aura une demande en mariage, d'accord, il peut y avoir le mariage pour d'autres personnes réellement, pour d'autres personnes, ça peut, il peut s'agir de l'adopte, pour ceux qui sont dans la tradition, et pour d'autres personnes, peut-être le mariage, voilà, à la mairie, d'accord, mais on te dit que c'est la bonne personne, c'est la personne avec qui tu dois être, parce qu'avec cette personne, tu y étais déjà depuis l'autre vie, depuis l'autre monde, et ici, cette personne va prendre finalement la décision, cette personne va sortir de sa zone de confort, bien sûr, le mois d'avril, c'est quelqu'un qui va finalement se positionner par rapport à toi, et qui va finalement s'engager réellement dans la relation, et finalement, qui va officialiser votre relation, bien sûr, c'est magnifique. Donc, pour le mois d'avril, tout va très bien se passer, un engagement s'annonce pour toi, sur le plan sentimental, tu ne vas pas le regretter, il y a une bonne personne ici pour toi, la bonne personne pour toi, c'est bien sûr quelqu'un qui va t'aimer énormément, avec qui tu vas te marier, et tu vas rester pour toujours, d'accord, magnifique. Alors, ici, pour le mois de mai, voilà, c'est maintenant que je suis arrivée à mai, voilà, avril-mai, pour le mois de mai, et on voit ici qu'en mai, il y aura, en fait, après que vous aurez à officialiser votre relation, et donc du coup, ici, ça sera vu aux yeux de tout le monde, et on ne va pas trop l'admettre, on ne va pas trop l'accepter, il y a des personnes qui se rencontrent, qui vont vraiment se battre contre ça, qui vont chercher à vous accuser contre tout et tous. On n'aimerait pas du tout vous voir vivre cette relation, parce qu'ici, on voit que tellement il y aura du romantisme, après la concrétisation en mois d'avril, on voit que vous allez commencer par chercher à vivre ce bonheur ensemble, mais ça sera mal vu, ça sera mal vu par les autres. Et ici, on vous conseille, d'accord, en mois de mai, de faire attention, de protéger un peu votre relation, de vraiment vous libérer des choses qui n'ont pas forcément lieu et d'être, et peut-être que vous êtes encore en contact avec des personnes, vous avez encore des liens avec certaines personnes, vous avez encore des relations avec certaines personnes, qui ne sont pas du tout bonnes pour vous, d'accord ? Donc, du coup, on vous dit, en mois de mai, vous devez quand même prendre la décision de vous libérer des choses qui n'ont plus lieu et d'être dans votre vie, parce que ce sont ces personnes que vous retenez dans votre vie, d'accord, qui font, qui vous perturbent ou bien qui cherchent à déséquilibrer votre relation. Donc, après que vous allez vous engager, il y aura ici un peu d'accusation de part et d'autre. On va chercher à vous déstabiliser de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, d'accord ? Et vous, ça va vous permettre de voir plus clair dans leur jeu. Ça va vous permettre de voir qui est qui et qui fait quoi. Et ça va vous ouvrir aussi les yeux sur plein de choses, sur plein de situations ici. Donc, vous allez vraiment vous libérer par la suite, d'accord ? Donc, du coup, le mois de mai sera un peu perturbante, perturbante comme ça, voilà, sur le plan sentimental. Alors, pour d'autres personnes, peut-être que c'est une nouvelle relation. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous serez obligé de quitter l'ancienne personne, ou bien les anciennes personnes pour les nouvelles personnes, pour d'autres personnes ici. Vous allez voir plus clair dans le jeu de votre être, je ne dirais pas de votre être, parce que peut-être que vous êtes encore avec cette personne actuellement. Donc, du coup, vous allez voir plus clair dans le jeu d'une personne. Et ça va vous permettre de vous éloigner de cette personne, de sortir des énergies de cette personne, de vous détacher, de vous libérer totalement des énergies de cette personne, ou bien de vous libérer de cette personne définitivement, d'accord ? Alors, ici, je pense juillet, d'accord ? En juillet, ça va se passer quoi par rapport à votre vie sentimentale ? Alors, en juillet, on voit ici que vous aurez le véritable amour, mais vous allez devoir faire le deuil de notre amour, de notre relation, pour pouvoir vivre le véritable amour en juillet, d'accord ? On voit qu'en juillet, quelque chose va se terminer définitivement, quelque chose va s'arrêter définitivement, d'accord ? Il y a quelqu'un qui s'était éloigné de vous, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation, soit c'est votre est, il y avait une séparation entre le temps, d'accord ? Avec cette personne. Et peut-être que c'est quelqu'un qui était encore dans l'espoir, d'accord ? De vous retrouver ou de vous reprendre, ou bien vous, vous êtes encore, vous étiez encore dans l'espoir de ce que vous allez encore vous reprendre, de vous retrouver. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que cette personne, avec cette personne, c'est fini, c'est terminé, d'accord ? C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de rien. Alors, même si cette personne rêve encore de se retrouver dans vos bras, même si cette personne rêve encore d'être avec vous, même si cette personne rêve encore, d'accord, de se projeter avec vous, même si c'est quelqu'un qui pense que, oui, il a de la chance avec vous, et ce n'est qu'avec vous qu'il peut vraiment profiter de ses mouvements les plus ardents, en fait, les plus chauds pour lui. Alors là, il sera suppris, d'être étonné que c'est plus possible votre relation. Parce que là, votre relation, en juillet, c'est mort. C'est mort, hein, peu importe ce que vous allez faire, c'est fini. Et la personne dont on m'a parlé ici, c'est quelqu'un avec qui tu es à distance, vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés déjà actuellement. Mais d'ici juillet, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est fini, ça se termine réellement, il n'y a plus d'autrement. Et ça, maintenant, va te permettre d'aller vers une vraie relation, d'aller vers la belle personne ou la personne qui t'est réellement destinée. Et ça fera que tu vas vivre une meilleure de toutes les relations que tu ne t'y attendais pas. Je t'embrasse très fort, merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et laisse-moi tes jolis commentaires, il faut liker. Et on se dit ciao ciao, à la prochaine.